Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Auût 2005, Butier-Boulancourt, à 75 km de Paris. A l'intérieur d'une tombe, les archéologues découvrent un squelette humain auquel il manque un fragment du mérus. Les experts vont tenter de répondre à trois questions. Qui était cet homme ? Pourquoi un morceau de son bras a-t-il disparu ? Aurait-il subi une amputation ? Nous appellerons cette affaire. L'homme a l'humérus amputé. Les archéologues sont souvent confrontés à des sépultures dont il manque des éléments. Les corps sont rarement complets. Dans le cas de cette fouille, le corps était toutefois très bien conservé. Il était enterré suffisamment profondément pour avoir à conserver son intégrité. La question était, pourquoi manquait-il un morceau ? Avons-nous affaire à un individu qui a un handicap de naissance ? Un avant-bras manquant dès le début de son parcours de vie ? Avons-nous affaire à quelqu'un d'accidenté ? Un accident qui lui aurait sectionné le bras et qui aurait pu lui provoquer la mort ? Ou alors, hypothèse beaucoup plus folle et qui mérite d'être étayée, avons-nous affaire à une opération chirurgicale néolithique à un amputé ? Au laboratoire, sont analysés les objets qui accompagnaient le défunt dans sa tombe. Une hache en schiste finement taillée et un pic en silex de 30 cm de longueur. Ce pic et cette hache, ce sont des outils qui sont absolument exceptionnels pour la fin du néolithique ancien. Et on s'aperçoit que c'était peut-être ses possessions personnelles, mais en tout cas qu'on le lui a laissé, qu'on ne lui a pas pris ses possessions quand ce sujet est décédé. Et déjà, à ce titre, on s'est dit qu'on avait affaire à une sépulture qui était un peu hors norme, notamment avec le mobilier et également avec la taille, les dimensions de la fosse qui contenait le squelette. L'enquête se poursuit avec l'analyse de l'humérus. Le morceau manquant ne peut en aucun cas être le fruit d'une malformation ou d'un accident. L'extrémité de l'os porte très clairement les marques d'une coupe franche. Alors c'est là, ici, cette partie-là. Cette partie-là, elle n'est pas normale. Regarde, si on compare. Sur le virus moderne. Voilà. Tu vois, c'est toute cette partie-là qui n'existe plus. Et c'est sûr, ici, là. Ils ont enlevé une sacrée partie. Oui, ils ont enlevé une sacrée partie. Et puis c'est là où l'os est le plus large, en plus. Là, ils ont été obligés, obligés, obligés de scier avec quelque chose d'extrêmement coupant. Par ailleurs, là... À l'époque, c'était la lame de silex. Ah, il n'y a pas d'autre... L'articulation devait être complètement cassée. Et vraiment, ils ont dû couper ici et là. Juste au-dessus. Les archéologues l'ont bien montré. On a affaire à un individu particulier. Il s'agit d'un personnage âgé qui est enterré dans une sépulture qui est assez importante au niveau dimension puisque l'individu est enterré à plus d'un mètre cinquante sous le sol, ce qui est assez rare pour les tombes d'une héritique, en tout cas celles qu'on connaît dans le bassin parisien. Qui plus est, l'individu porte deux objets qui aussi sortent de l'ordinaire. Une très grande hache en schiste d'une vingtaine de centimètres de longueur. Un grand pic de 30 centimètres de long. Si on rajoute à cette information que l'individu a fait l'objet d'une probable amputation, il est nécessaire d'aller un peu plus loin dans l'analyse, de montrer de quelle manière ce bras a été sectionné et si l'individu a survécu à cette opération. Direction à présent l'université de Poitiers, où l'humérus amputé est passé au scanner. L'os est ainsi reconstitué en trois dimensions. Il est alors possible d'observer avec une extrême précision la zone découpée. Objectif, voir si de l'os s'est reformé à la suite de l'amputation. Alors, c'est certain, il y a de l'os qui s'est reformé à cet endroit-là. On n'a pas une couche d'os qu'on verrait dans un humérus qui vient d'être cassé. On a une couche d'os qui s'est reformée suite à l'amputation. Les experts ont bien mis en évidence le fait qu'on avait affaire à une amputation, donc une opération chirurgicale, et qui plus est, l'individu a survécu à l'opération. C'est là un élément fondamental pour le néolithique, car on connaissait très peu d'opérations de ce type. Ces gens ont nécessairement développé tout un panel de moyens pour lutter contre la douleur, contre les infections. Il faut imaginer au sein de ces groupes néolithiques des guérisseurs qui, peu à peu, vont se doter d'un ensemble de médicaments, d'une véritable pharmacopée, qui vont leur permettre de faire ce type d'opération chirurgicale. Ainsi se termine l'affaire de l'homme à l'humérus amputé, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes, attendent encore les experts du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada